Est-ce que je suis une stop de la laine ? Eh bien non, croyez-moi. Aujourd'hui, je vais vous faire un review des laines Drops. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire ce que je prévois de faire depuis très longtemps. C'est une review d'une marque de laine qui s'appelle Drops. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc, toutes les laines que je vais montrer, ce sont des laines que moi, j'ai déjà testées depuis un petit temps ou que j'ai achetées avec mes petits sous. Donc, il n'y a aucune action commerciale, aucun intérêt commercial dans l'histoire. Donc, ce que je vais vous raconter, c'est ce que je pense en tant que tricoteur de celles laines. Et donc, pas en tant que YouTuber qui se ferait payer, même si moi, je garde ma liberté de parole. Et c'est très clair, quand je vous parle et que je fais une review d'une laine, même s'il y a un partenariat rémunéré, je veux vous dire les choses telles que je les pense. Ici, ce n'est pas un partenariat rémunéré. Ici, ce sera mon avis en tant que tricoteur depuis longue date de la marque de laine Drops. Qu'est-ce que Drops ? Alors, Drops, c'est une marque de laine et en fait, c'est Garn Studio. Donc, la marque, c'est Garn Studio et Drops, c'est leur ligne de marque de laine. Alors, vous vous retrouvez dans cette entreprise du fil à tricoter, à crocheter, un peu de matériel et des patrons gratuits. Alors, d'où vient Drops ? Drops vient de Norvège. J'ai toujours été persuadée qu'elle venait du Danemark, mais en fait, elle vient de Norvège, donc avec une régulation stricte et typique à la Norvège. Et elle présente partout sur le marché américain, mais aussi sur le marché européen et beaucoup sur le marché européen. J'ai fait une vidéo sur le budget et sur le budget. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent pour tricoter, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, notamment, utiliser de la laine Drops. J'avais pas mal cité de laine qu'on pouvait utiliser en substitut, par exemple, d'une laine de teinturière ou un mohair de teinturière. On pouvait utiliser de la Drops. Donc, c'est une laine qui est une laine budget, tout en étant de la laine et non pas du plastique. Donc, vous retrouverez dans la marque Drops beaucoup d'alpagas, beaucoup de laine, quelquefois de la soie, du polyamide et un peu d'acrylique. Mais majoritairement, leur laine s'axe surtout sur de la fibre naturelle, animale, végétale et un peu de polyamide. Donc, vous allez retrouver dans cette marque de laine beaucoup plus de fibres animales que vous ne retrouveriez de l'acrylique. Il y en a, mais ce n'est pas le core business de cette entreprise-là. Alors, Drops a subi des critiques, fut un temps, sur sa transparence. Et on se demandait pourquoi est-ce qu'il était possible d'obtenir des laines qui soient aussi peu chères. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, j'ai découvert cette marque-là en 2009-2010. Il y avait des gens qui disaient oui, non, machin. Vous savez, un peu le buzz qui tourne autour de certaines marques de laine quand ce n'est pas assez cher, quand c'est trop cher, etc. Il y a toujours tout un foin qui se crée. Et je l'ai découverte parce qu'on était dans une situation financière qui n'était pas… Je ne pouvais pas me permettre d'acheter de la laine de teinturière, clairement. Je ne pouvais pas m'acheter de la laine à 25 euros les chevaux. Donc, j'ai découvert cette laine-là parce que j'aimais tricoter, parce qu'à l'époque, mon fils avait moins de 10 ans. Ma dernière, elle avait 2 ou 3 ans quand j'ai repris le tricot. Non, même avant que j'ai repris le tricot, qu'elle était… Ouh, elle avait moins de… Non, elle n'était même pas encore née quand j'ai repris le tricot. Donc, je confonds. Donc, ce n'est même pas 10 ans, c'est plus que ça. Donc, j'ai découvert vraiment cette laine il y a… Un peu avant son naissance, je pense, à mon avis, 2008 dans ces eaux-là. 2008-2009, Drops existe depuis 30 ans. Et je n'avais pas énormément d'argent. Je cousais tous les vêtements de mes enfants à cette époque-là. Et je me suis remise au tricot parce que je tricotais beaucoup avant et je tricotais beaucoup de bergères de France parce que moi, j'ai été baignée dans mon bergère de France par ma grand-mère, un peu fil d'art, mais elle était plus bergère de France que fil d'art. Et puis, quand je me suis remise, j'ai cherché des laines. Et bergères de France, on ne trouvait plus de magasin. On ne trouve plus facilement de magasin à fil d'art. Donc, je me suis orientée vers le net et j'ai découvert Drops. Voilà. Et j'ai commencé à découvrir Drops par l'interménieur de la Drops Delight. Je vous blablate beaucoup, mais de la Drops Delight. Et pour le crochet. Et donc, c'est là que j'ai remis le pied dans le monde de Drops. Donc, je disais, en fait, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de budget et donc, je cherchais des laines pas trop chères pour pouvoir tricoter des pulls et des tops et des choses comme ça pour mes enfants. J'ai testé l'alpaga, j'ai testé la safran, etc., etc., que mes enfants étaient tout petits. Donc, j'en reviens à Drops. Donc, Drops a subi quelques critiques et j'ai eu quelques critiques quand moi, j'ai commencé à designer avec des pièces de Drops sur, posez-vous la question de l'éthique de Drops ? Alors, je suis allée chercher et je suis allée voir, je suis désolée, il y a un camion qui passe parce qu'on n'a pas fini avec les travaux. Je suis allée chercher leurs conditions générales de vente et je suis allée un peu chercher les informations. où vous retrouvez maintenant un listing de ce qu'ils proposent, enfin, une traçabilité de leurs fibres, de leurs produits et comment ils travaillent. Donc, il faut savoir que la laine, majoritairement qui est de moutons, ne vient pas d'Australie. En fait, elle vient d'Amérique du Sud parce qu'ils ne veulent pas de musuling. Donc, quand vous, le musuling c'est quoi ? C'est en fait, on enlève une partie de l'arrière-train, de la peau de l'arrière-train du mouton parce qu'il existe des mouches qui pondent à ce niveau-là et qui contaminent les animaux et qui les font mourir. Voilà, c'est un parasite. Et donc, en Australie, c'est très présent. Et donc, pour éviter ça, alors, de moins en moins d'entreprises le font, mais il fut un temps, ils le faisaient. Ils coupaient à vif la peau du mouton. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas les détails, Igor, mais c'est une réalité de terrain. Eh bien, on a enlevé cette partie-là pour éviter, justement, que l'animal se contamine et ne soit malade. C'est une pratique qu'on ne pratique pas en Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce qu'on ne pratique pas ça non plus en Europe parce qu'il n'y a pas de raison. Ce parasite-là n'existe pas ici. C'est vraiment typique de la région australienne. Donc, l'Europe s'a décidé de ne pas s'orienter vers les fibres issues de l'Amérique, de l'Australie, mais de l'Amérique du Sud où il n'y a pas de musuling. L'alpaga vient d'Amérique du Sud. Tout ce qui est polyamide vient d'Europe, d'Italie et d'Allemagne. Ce qui est soie, c'est issu de Chine. Mais alors, on va vous dire, oui, mais Chine, machin. Mais en fait, c'est garanti cruelty free, c'est-à-dire sans cruauté animale. Et c'est quoi ? Non, pas de cruauté animale. En fait, on ne tue pas le verre. On ne le blesse pas et on ne le tue pas. C'est-à-dire qu'on va récupérer le cocon avant qu'il ne soit troué. Comment est-ce qu'on faisait la soie avant ? C'est qu'on faisait reproduire des papillons de soie mulbère, des bombix qui faisaient des cocons. Et avant que le verre ne coupe ce cocon, on plongeait le cocon dans de l'eau bouillante pour le tuer et on récupérait la soie. Eh bien, ici, ce n'est pas le cas. Ils vont récupérer le cocon après que le papillon ait été clos. Donc, la soie est abîmée, forcément, puisque le verre a racoupé. Mais on en fait quelque chose. On fait de la soie avec des résidus de cocon. Il n'y a pas de souci. Donc, l'animal n'est pas blessé. Donc, ici, on a de la laine qui est issue d'Amérique du Sud. On a de l'albaga qui est issue d'Amérique du Sud. On a du polyamide qui est issue d'Europe, l'Italie, l'Allemagne. Et on a de la soie qui vient de Chine, mais avec une certaine garantie. Quant au travail au niveau humain, en fait, ils ont signé une charte pour respecter les droits humains au niveau respect du travail de l'homme. Donc, il y a cette charte-là aussi. Et leurs couleurs sont écotexes. Donc, voilà un peu pourquoi Drops n'est pas si mal que ça. Ils ont revu leur position. Ils ont toujours à s'améliorer. Ils le disaient eux-mêmes. Ils sont toujours dans une dynamique de s'améliorer. C'est comme ça pour tout le monde. Il faut être réaliste. Tout n'est pas blanc. Tout n'est pas gris. Tout n'est pas blanc. Tout n'est pas noir dans un monde qui a du gris clair et du gris foncé. Et quand une entreprise monte une démarche pour aller vers un mieux, c'est déjà une chose, je trouve, c'est important. Alors, leur Superwash, par contre, c'est de l'air Cossette. J'ai fait une vidéo sur le Superwash. Donc, l'air Cossette, ça a un impact écologique certain. Donc, ils n'en sont pas encore au stade où ils ont laissé tomber le traitement en Superwash Air Cossette. Mais ils sont encore dans le Superwash en chloré, quoi, si vous voulez, avec le bain d'acide, de chloré qui lui a un vrai impact sur l'environnement. Ils n'en sont pas encore à l'électrolyse. Donc, il y a des choses qui sont sympas au niveau Drops. Il y a des choses qui sont un peu moins. Les laines, quand on voit que l'alpaga est à 2 euros et que, par exemple, ici en Europe, on est à 20 euros, on sait qu'il y a peut-être des choses à revoir au niveau du prix, de ce qu'on donne, comment on paye les éleveurs de manière juste, etc. J'ai fait une vidéo sur l'alpaga, pourquoi certains alpagas sont très chers et certains alpagas sont peu chers. C'est la provenance et aussi la qualité de la laine. Donc, voilà, je vous brosse un tableau très, très généraliste de Drops. Vous en faites ce que vous voulez. Vous travaillerez la laine comme vous en avez envie. Elle a des plus, elle a des moins. Mais moi, je pense que c'est une parfaite marque de laine qui n'est pas hyper dans le plastique et qui vous offre la possibilité de travailler avec des laines animales et des laines végétales qui peuvent être de qualité. Toutes les, comment dire, pas les marques, mais leur gamme ne s'équivalent pas. Il y en a qui sont moins bien, il y en a d'autres qui sont mieux. À vous de choisir, à vous d'expérimenter. Mais ça vous permet de pouvoir utiliser de la fibre animale et de la fibre végétale sans avoir un impact écologique énorme en n'utilisant que du plastique. Première gamme. Pour moi, la gamme que j'ai le plus utilisée. Alors, je n'ai plus de plot, j'ai cherché dans mon stock, mais je n'en ai plus. J'ai tout utilisé. Mais j'ai un projet terminé. Vous allez le reconnaître. C'est la Baby Merino. C'est celle-ci que j'ai fait dans l'autre sens. J'ai utilisé ce fil pour faire le pantalon dont je ne me souviens plus du nom. Je vous mettrai le nom ici en dessous. Le pantalon de ma fille. Alors là. Donc, j'ai utilisé, je crois que c'est 8 plots pour faire son pantalon pour une fille d'un mètre 77. 77. Donc, voilà. Des très grandes jambes. Elle le voulait très loose. Et regardez, en fait, si on... Je ne sais pas si on va le voir. Il bouloche très légèrement. Ce fil bouloche. Bouloche. Je vais vous expliquer pourquoi. Et comment faire pour que ça ne bouloche pas. Donc, voilà. Il a été porté. Elle ne le porte pas tous les jours, mais elle le porte régulièrement ce pantalon. Et avec 6 mois d'usage, je trouve qu'il nécessite un petit rasage, mais sans plus. Alors, ce fil-ci, il est au prix de 2,70 € actuellement. Je pense que c'est 3... Non, 2,79 €. 3,70 € en temps normal. La pelote. C'est une pelote de 50 grammes pour 175 mètres. Donc, c'est un petit peu plus épais que de la fingering. Moi, je la tricote entre 3 et 3,5 pour un tricot serré. Et 4 millimètres quand je veux quelque chose de dégaugé. Donc, c'est un fil layette, on peut dire, équivalent fingering, mérinos, super retordu. Alors, ce fil-ci, c'est un 4 brins. Je ne peux pas vous le détailler puisque je n'ai pas de pelote, mais c'est un 4 brins, donc retordu, avec une belle définition de points. Je ne sais pas, j'ai trop de reflets pour voir s'il arrive à faire le focus, mais vous avez quand même une belle définition de points avec ce tricot-ci. Un des gros désavantages de cette laine-ci, c'est qu'elle est super wash. Et comme toute laine super wash, j'en ai parlé dans la vidéo sur le super wash, ça a tendance à se laisser aller quand ça se lave. Donc, il faut le savoir. Donc, il faut que vous réfléchissiez à votre échantillon quand vous tricotez, parce que votre échantillon, si vous le faites suffisamment grand, il va peut-être avoir le bon nombre de mailles et le bon nombre de rangs. Mais par contre, une fois que ça va se laver, ça va prendre une expansion et c'est souvent 15%, 20%, quelquefois beaucoup plus. Et donc, cette laine-ci, moi, je l'ai tricotée serrée parce que j'ai voulu quelque chose de serré. Alors, ma fille, elle aime les trucs larges, donc un peu plus chaud, c'est pas grave. Mais moi, je sais que Simone Ginette m'a dit que la laine, elle a été déçue parce que le pantalon est devenu beaucoup trop large. Ça, c'est un des désavantages de la Baby Merino. Par contre, elle a une bonne durabilité, cette laine-là. Je vous conseille vraiment de la tricoter serrée parce qu'elle va se laisser aller. Il vaut mieux pour que, un, elle ne se laisse pas aller à cause du super-wash, et deux, elle a un peu tendance à boulocher et donc, en tricotant serrée, elle boulochera moins que si vous la tricotez loose. Donc, voilà, il y a 48 couleurs différentes, donc vous avez un choix certain. Et évidemment, je dirais que pour un pull, ici c'est un pantalon, plus vous avez de quantité de fil, plus ça devient lourd parce que c'est un fil bien retordu, plus vous avez un risque de vous retrouver avec quelque chose qui s'étend très fort. Donc, c'est à réfléchir. Mais par contre, c'est une excellente alternative, cette laine-ci, pour faire les pulls qu'on voit beaucoup pour le moment, qui sont les pulls Merinos et Mohair. Si vous rajoutez un brin de Mohair ou d'Alpaga et Soie, eh bien, vous allez avoir une certaine retenue et ça va être parfait. Voilà, c'est vraiment le genre de fil qui est vraiment le genre de fil polyvalent. à 2,70€ la pelote, c'est qui équivaut à 5€, pour le moment, 5,40€ pour l'équivalent de 5,40€ pour un écheveau de fingering de teinturière. Voilà, 5,40€ ou 7,40€ quand c'est à prix plein, 7,40€ pour un écheveau de 100 grammes. Ce sont des pelotes de 50 grammes, mais pour vous donner un peu une échelle de comparaison avec une laine de teinturière. Évidemment, vous n'avez que des couleurs solides, vous n'avez pas ce travail de la couleur que vous avez sur des teinturières, donc vous n'aurez pas ce côté fun que vous avez au niveau teinturière, mais vous avez des coloris qui sont en bain, il faut choisir ses bains, parce qu'attention, je vous montrerai pourquoi. Il faut choisir ses bains, il faut prendre tout le même bain, donc n'achetez pas 6 mois après une laine que vous imaginez être le bain basse, vous allez avoir des surprises. Donc, voilà, la Baby Remerino, franchement, elle est vraiment sympa. Dans la même catégorie, vous avez la Merino Extra Fine et la Big Merino. La Merino Extra Fine et la Big Merino, objectivement, alors la Merino Extra Fine, ça va encore, mais la Big Merino, moi, je l'ai testée, elle est très épaisse, je crois que je l'avais tricotée en 5 ou 5,5. C'était une cata astronomique, c'est-à-dire que cette laine-là, elle se laisse aller. J'avais fait un peu la mon fils, c'est devenu le Père Noël est une ordure, pourtant j'ai tricote serré, je me suis arrangée pour tricoter un numéro en dessous, c'est devenu moche, lait, la laine était très molle, non, c'est un no way pour moi. Autant la Baby Merino, je la trouve très bien, autant l'Extra Fine, c'est entre les deux. Alors là, la Big Merino, non. Sans façon, objectivement, de mon point de vue, non, je n'en acheterai plus jamais, c'est fini. J'ai fait une fois l'expérience, ça a été une serpillère, pourtant, ce n'était pas un pull, il avait 7 ans, je crois, quand on lui est tricoté, ce n'était pas un pull énorme d'un homme, c'était vraiment, je ne sais pas combien de pelotes j'avais mis, mais pas des tonnes, c'est devenu une serpillère. Donc, plus jamais, 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 je n'utiliserai de la Big Merino. Par contre, la Baby Merino, sans problème, en plus, c'est un plaisir à tricoter, les points sont super réguliers, le rendu est vraiment très rond, vous avez un bon rotor, c'est vraiment une blaine qui est chouette pour faire des laléettes bébés, pour faire des petits accessoires, etc. Il y a des moyens de s'amuser, je la trouve sympa. Passons à un autre grand, une autre grande laine phare de chez Drops, c'est celle-ci. Est-ce que vous la voyez ? Non. Voilà. C'est l'alpaga de Drops, 100% alpaga. Je vais prendre une pelote à côté, vous voyez ici, il préconise de la tricoter en 3, avec un échantillon de 24 sur 32, et qui contient 100% alpaga, vous avez 160 mètres pour 50 grammes, donc c'est guinique et valent sport. Alors moi, je trouve que ça ressemble plus à de la fingering que à de la sport, mais eux, ils la classifient comme de la sport. Alors, quand je vous dis que pour les bains, il faut faire attention, voilà, ça c'est une laine achetée il y a 10 ans, ça c'est une laine achetée il y a 3 semaines, 1 mois. Même bain, même coloris. Vous voyez, j'ai un gris, j'ai un lilas. Alors, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, je fais une étole avec ça, et je la tricote en double. Voilà, 100% alpaga, parce que je voulais absolument liquider cette laine. Alors, un des gros inconvénients, c'est que vous n'avez pas la régularité que vous avez avec de la Baby Merino. C'est un peu plus irrégulier, ce n'est pas grave, moi je la bloquerai, on n'est pas non plus dans le truc catastrophique, donc une fois bloqué, ça ira. Le fil d'alpaga étant un peu moins nerveux que le fil de Merinos, vous voyez, attendez, je vais vous montrer, je vais trouver une pelote. Vous n'avez pas ce rebondi que vous avez, regardez, je n'ai pas de rebondi avec cette laine-ci, que vous avez avec de Merinos. Le Merinos, il y a une certaine mémoire qui fait que ça revient, je vous en ai déjà parlé, vous n'avez pas du tout ça avec l'alpaga, donc quand vous tricotez, vous n'avez pas le point qui se met super bien en place, quelque chose de très rond, de très lisse, quasiment machine, l'alpaga, vous n'avez pas ça. Mais une fois que vous bloquez, si vous êtes régulier dans votre façon de tricoter, ça va passer de toute façon. Mais donc, voilà pour cette laine-ci. Alors là, 100% l'alpaga, elle n'est pas très chère, elle est à 3 euros pour le moment, la pelote, 3,75 euros en temps normal, donc 3 euros, il y a une promotion pour le moment, pour une pelote, donc ça fait 6 euros pour un échevau de 350 mètres environ, donc c'est aussi un prix très raisonnable. Alors j'ai beaucoup tricoté ce fil-ci, alors un des gros inconvénients de ce fil-ci, il n'est pas super wash, donc il feutre, je croyais en mon expérience, ça feutre, très bien même. Donc si vous avez envie de vous faire des chaussons, et de les feutrer, prenez cette laine, il n'y aura pas de soucis, ça va feutrer. Donc l'alpaga, je vous conseille de le laver à la main, et non pas à la machine, sauf si vous maîtrisez votre machine de manière très 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 efficace, sinon vous allez avoir quelque chose qui va feutrer. Indignablement, ça feutre. Toutes les fibres qui contiennent de l'alpaga chez Drops, feutrent. Toutes, sans exception, j'ai déjà fait l'expérience, j'ai fait ça avec de la lima, ça a feutré. Donc voilà, prenez pas ce risque-là, sauf si vous voulez un objet feutré par la même occasion, mais ça feutre. Alors elle bouloche relativement peu, ça reste de l'alpaga, ça bouloche un peu quand même, mais elle bouloche relativement peu. Vraiment peu. Je l'ai eu fait pour faire un petit patron dont je ne me souviens plus du nom, je vous mets la photo ici, il y a des années, pour ma grande qui a 17 ans maintenant, et voilà, le rendu était vraiment très sympa, c'était une très jolie couleur, c'était la couleur que j'ai utilisée ici, celle-ci, voilà, c'est les restes de celle-ci. Et bien voilà, elle l'a portée longtemps, elle l'a appréciée. Un des gros inconvénients de cette laine 6, si vous êtes sensible, vous allez sentir ça pique un peu. Ce n'est pas un alpaga baby alpaga, ni royal alpaga, je le mets ici. Dans les catégories alpaga, il faut savoir qu'il y a des épaisseurs de fibres, et donc vous avez de la fibre très fine, et de la fine plus épaisse, et donc ici, ça doit faire partie de la fibre moyenne, parce que honnêtement, vous sentez que ça pique un peu, ça pique un peu. Cet alpaga-ci est un alpaga qui pique un peu, donc si vous êtes sensible, vous n'allez pas spécialement apprécier. Sinon, moi, je ne suis pas sensible, moi, je porte de la laine, ystex, lopi, sans problème, donc ça, ça ne me dérange absolument pas, absolument pas du tout, mais vous allez le sentir quand même. Donc, quand même la peau, vous pouvez sentir que ça gratouille un tout petit peu, il y a des gens qui ne supportent pas du tout, mais cette lue-ci va gratouiller un petit peu. Donc ça, c'est l'alpaga de Drops, et pour moi, c'est une des parties phares de leur gamme, et ils ont 31, non, 51 couleurs, et il y a les unis, et puis il y a aussi des légèrement twidés, donc vous avez un mélange, ils appellent ça alpaga mix, je pense, où vous avez un effet un peu chiné dans la laine, et vous n'aurez pas cet effet aussi lisse que celle-ci. Donc, vous avez le choix, dans les 41 couleurs, un peu chiné, et très unifié. Dans la même gamme alpaga, vous en avez une autre, qui est l'alpaga et soie. Alors ici, je vous montre la cheveuille, j'ai fait la manchette de mon suéter, scarf, je ne sais plus, je ne retiens pas les noms, c'est quand même phénoménal, je ne retiens pas les noms. Donc, j'ai doublé alpaga et alpaga soie, je vous retrouve cette palette-ci, c'est ceci, vous avez de la soie dedans, je ne sais plus combien la quantité, je vais regarder, je ne l'ai pas sous la main, ce n'est pas grave, mais il y a, je crois que c'est 30% de soie qu'il y a, et vous avez cet aspect un peu plus doux, un peu moins, franchement un peu moins, alors piqué, franchement, piqué, moi ça ne me gratte pas. et vous avez de la soie dedans, alors, ce fil-ci, il est très très doux, touché, par contre, ça se laisse aller d'une manière phénoménale, l'alpaga, c'est très très mou, la soie, c'est encore pire, donc vous allez avoir quelque chose qui va se détendre, et détendre, et détendre, c'est à prendre en considération, à ne pas utiliser pour faire un pull, et en plus, elle bouloche, clairement, donc moi je l'ai utilisée pour faire un châle, que j'ai offert, et ça a bouloché, j'utilise le reste ici, ça ne boulochera moins, puisque j'ai mélangé avec de l'alpaga, mais honnêtement, ça c'est, elle est très douce, elle est sympa, mais, voilà quoi, si vous voulez un objet durable, c'est peut-être pas la gamme vers laquelle vous devez vous orienter. Troisième catégorie que j'ai testée, alors celle-là, je n'ai pas vraiment de retour sur le temps, parce que je viens de la tricoter, je me suis dit que je ferais un test pour vous, voilà, c'est de la coton Merino, de chez Drops, alors cette couleur-ci, c'est Bordeaux, je ne sais pas comment elle va rendre l'écran, j'ai énormément de mal à la rendre en photo, elle fait 50 grammes pour 110 mètres, donc l'équivalent d'une tiquet, aiguille 4 mm, échantillon 21, j'ai adoré la tricoter, ça donne ceci, c'est le Minimock Tank de Jessie May, et honnêtement, vous avez une super définition de point, j'ai adoré tricoter ce fil, il est agréable, il a un rendu souple, comme du Merinos, avec ce côté un tout petit peu plus sec, qui est dû au coton, mais franchement, honnêtement, vous ne voyez pas énormément la différence, vous avez une super définition de point, il a un super échantillon, ça se tient, contrairement à la Baby Merino, ça se tient, ça ne se sitant pas comme la Baby Merino, franchement, j'ai adoré ce fil, je trouve que c'est une super alternative, au Berino Fin, extra fine de Drops, justement, et je ne sais pas si elle est super wash, oui, elle est super wash, mais comme il y a du coton dedans, vous n'avez pas perte de cette tenue, parce qu'il y a du coton, ça ne s'extend pas le coton, donc quand vous bloquez votre échantillon, votre échantillon, il ne perd pas sa forme, il ne prend pas une grande ampleur, vous ne prenez pas 15% dans la vue, parce que c'est du Merino super wash, j'ai vraiment adoré, franchement, j'ai vraiment adoré, et en plus, il tient bien, vous pouvez tricoter, serrer avec ça, il n'y a pas de soucis, ça va se tenir, je suis vraiment conquise, moi, par ce fil-ci, honnêtement, on verra à l'usage, on verra si ça bouloche, mais je suis vraiment, vraiment, vraiment conquise par ce fil, et ce fil fait 2,57€ pour le moment, et normalement, il fait 4,80€, la pelote de 50 grammes, il y a 23 couleurs, donc il y a un peu moins de couleurs dans celui-ci, mais honnêtement foncé, parce que franchement, il est vraiment top, pour des pulls enfants, pour des pulls entre saisons, où vous n'êtes pas quelqu'un qui est particulièrement frileux, ce coton Merino là, moi, je le trouve génial, alors, un petit chouchou, pour moi, qui n'aime pas trop le Kid Moher de chez Drops, parce que je trouve qu'il pique le Kid Moher de chez Drops, il y a des quantes à qualité qui sont vachement meilleures que celui-ci, la Kid Silk de Drops, la Kid Silk de Roine à côté, c'est un bonheur de rigoter avec, j'aime pas du tout la Kid Silk de Drops, c'est celle-ci, c'est la brush Alpaga Silk, j'adore ce fil, il est excessivement doux, alors celui-là, contrairement à l'Alpaga 100%, ne pique absolument pas, et vous avez l'impression d'avoir un nuage dans les mains, j'adore ce fil, vraiment, franchement, c'est pas la première fois que je le teste, ici, je l'utilise, mes fonds de pelote, pour faire une tête de wippet, pour faire un chien, alors, je n'ai pas beaucoup avancé depuis, mais j'essaie de le finir, c'est, je vous mets le patron ici, c'est de Claire, d'autres Peebles, de Claire Garland, voilà, de Claire Garland, pour faire un doudou, et comme je joue avec les épaisseurs, et que je joue avec une laine qu'on ne trouve plus, qui est la laisse, que j'avais en stock, et bien, honnêtement, j'adore ce fil, franchement, c'est vraiment un fil que, voilà, je l'aime beaucoup, 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 il est, c'est du, ce que je regarde, 77% alpaga, 23%, 13%, non, 23% soit, il est, c'est un alpaga brossé, et donc, ce n'est pas un alpaga filé, comme vous auriez le 100% alpaga, c'est un peu soufflé, comme, pas soufflé, mais retordu, comme le mohair, et c'est une excellente alternative au mohair, moi, j'aime vraiment beaucoup, la pelote fait 525 grammes, vous avez 140 mètres, c'est 280 mètres pour 50 grammes, c'est un peu plus fin, un peu plus épais que le mohair, mais c'est une excellente alternative, il peut se tricoter en 5, en doux, par exemple, pour avoir quelque chose, d'un rendu très, très, très aérien, vous pouvez le remplacer, quand vous faites des pulls, mérinos et mohair, vous mettez brininos et broche alpaga silk, si vous supportez le palmohair, je trouve que c'est une excellente alternative, il est, c'est de l'alpaga du Pérou, c'est de la soie de Chine, il y a 29 couleurs, de cette gamme de colores ici, et moi j'avais fait un pull à l'époque, avec la laisse qui n'existe plus, c'est celui-ci, et je pense que je vais me le retricoter, vous allez voir, ce pull, je ne l'ai pas encore lavé, il est froissé, il a quelques années, il faut que je répare la manche, il est dans le stock, mais je suis allée le rechercher, parce que, on peut, là vous avez, de manière brute, le résultat, voilà ce que ça donne, en fait, ça fait des années que je porte ce pull, des années, parce que je crois que je l'ai disé un inné, avant le Covid, donc ça doit faire 2018 ou 2019, c'est le Calm Vibes, je vais vous mettre le patron ici en dessous, donc ce pull-ci, il est tout chiffonné en dessous, il a un peu bouloché, mais franchement pas beaucoup, parce que quand je vois le nombre de fois, que je porte ce pull, alors pas du tout pour le moment, parce que, même si c'est tricoté avec un fil dentelle, et que c'est tricoté avec de l'alpaga brush, qui est un fil très fin, et bien j'ai eu un échantillon de 22 mailles, et honnêtement, il est très chaud, franchement très chaud, donc je ne le porte pas pour le moment, forcément, je dois le laver, je dois réparer la manche, qui est un peu abîmée ici, donc je vais démonter la manche, quand j'aurai fini le chien, pour refaire une manche correcte, pour pouvoir, ça ne va pas être compliqué, pour pouvoir finaliser, enfin refaire quelque chose de correct, et regarder, honnêtement, à part le fait qu'il ait plissé, parce qu'il était dans l'armoire, honnêtement, ce pull, il est sale, il doit être lavé, il a déjà été lavé, un nombre incalculable de fois, incalculable, non, moi je ne lave pas souvent mes pulls, mais il a été lavé quelques fois, quand même, vous n'avez pas du tout, du tout, du tout, d'altération de la fibre, un peu au manche, parce que forcément, moi je bouge, je frotte, et c'est un peu sa vie, tout simplement, il y a un peu de frottement, ici en dessous des bras, ici, au niveau des seins, mais en rasant, ça passe, et il reste quand même très beau, donc, ce pull-ci, franchement, il n'a pas feutré, je ne lave pas la machine, forcément, et c'est vraiment une laine que j'adore, franchement, j'adore cette laine-là, bien plus que la Kitsit de Moer, et ça vaut vraiment la peine de le tricoter, vous avez l'impression d'avoir un nuage en main, franchement, vous avez un nuage en main, c'est super, super, super agréable à tricoter, en fil, super agréable à tricoter, en alpaga aussi, c'est la Sky, alors la Sky, c'est, que je regarde, je ne me trompe pas, 74% d'alpaga, 18% de polyamide, 8% de laine, et le filage est très particulier, dans cette laine-ci, c'est un fil, qu'est-ce qu'il fait de le focus, c'est de la chaînette, et bien, ce fil-ci, je l'ai tricoté pour faire le Johan, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le tricoter, ce pull-ci, en fait, cette laine-ci, elle est vraiment très agréable, elle est très, très douce, elle a un rebondi, elle est légère, donc moi, c'est pour ça, j'ai envie de me faire un gilet très long, je suis une taille 48, je suis grande, pour ceux qui l'auraient constaté, je suis grande, donc vous imaginez bien, que si je mets 20 pelotes, pour un pull en mérinos, ça va être une serpillère, donc je me suis dit, que ça, ce serait une bonne alternative, pour faire un pull long, pour moi, un gilet long, pour moi, donc je suis partie sur ça, la sky, je l'ai déjà tricoté, je l'ai tricoté, je vous dis, sur le Johan, malheureusement, je l'ai feutré, alors là, c'est pas la faute de la pelote, ni de la laine, c'est que c'est passé en machine, alors que ça ne devait pas passer en machine, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, c'est un accident, on va dire, il a feutré, je crois que je l'ai mis dans la machine, par, parce que j'avais besoin, je devais faire sa fissa, ou je ne me souviens plus, où c'est parti avec le linge, il a feutré définitivement mon Johan, il faudrait que j'en retricote un, mais je l'ai porté beaucoup aussi, et il n'a pas bougé du tout, avec le temps, donc, j'ai vraiment apprécié, tricoter cette laine-ci, j'ai fait refaire, le Rosa Bonheur, le Rosa Bonheur, c'est un patron que j'ai fait faire, que j'avais fait pour Shibui, il y a, en 2020, je pense, et ma fille, il l'a mis dans la machine, et il a feutré, voilà, là, c'était un très mauvais calcul, et j'ai recherché de la laine, pour refaire le même prototype, en Shibui, et malheureusement, Shibui n'avait plus la même, le même coloris, et donc, je me suis orientée, vers la Sky, en Drops, et c'est celui que vous retrouverez, sur mes salons, et franchement, c'est une chouette alternative, à la Shibui, je ne sais, Maya, Maya, oui c'est ça, la Shibui Maya, je peux faire, le Rosa Bonheur, fonctionne très bien, avec cette laine-ci, parce que comme c'est un pull, très loose, et large, et bien, il fonctionne très bien, et je vous montre la photo, de la Sample Netter, qui me l'a fait pour moi, parce que à cette époque-là, je n'avais pas du tout le temps, de retricoter un prototype, elle me l'a fait pour moi, et franchement, il est super génial, c'est vraiment une laine chouette, en fait, il faut faire attention, parce que ça a un peu bouloché, parce que ce n'est pas très retordu, c'est une laine chaînette, donc il faut que ça bouloche un peu, il faut raser, vous ne l'avez pas ça, la machine, vous avez une chouette définition de point, et vous avez quelque chose, qui ressemble un peu, à un mélange mérinos et moère, tout en gardant de la légèreté, parce que vous n'avez pas, cette lourdeur qui est liée, au retort d'un mérinos quatre brins, bien resserré, vous avez une légèreté, dans ce genre de pelote, vraiment très très sympa, alors, ce fil fait 190 mètres au 50 grammes, donc même si, 190 mètres ça fait 380 pour 100 grammes, on pourrait se dire que c'est une fingering, ce n'est pas une fingering, c'est un fil d'iquet, qui se tricote comme un d'iquet, donc en fait, vous aurez besoin de moins de pelote, en sky, que vous n'aurez besoin d'un fil d'iquet normal, parce qu'un fil d'iquet normal, c'est 200 mètres, 220 mètres, ici, l'échantillon, il est aussi de 22-23, donc vous aurez besoin de moins de fil, pour tricoter avec ceci, alors que ça ne se prête pas à tous les patrons, mais c'est une chouette alternative, au mérinos et moère, ou c'est une chouette alternative, à la shibuime, et à tout ce genre de fil, alors il y a du polyamide dedans, mais ça n'en fait pas pour autant, un fil à chaussettes. J'ai oublié de vous donner le prix du Lascaille, elle fait 4,53€, et 6,10€, normalement, donc 4,53€ pour le moment, enfin ce sont les prix qui sont officiels sur le site de Drops, et vous avez des, il y a des promotions tout le temps chez Drops, donc ça vaut la peine d'attendre, quand vous devez acheter de la laine, parce qu'il y a vraiment des promotions tout le temps, et il y a 24 couleurs de Drops, et vous avez des couleurs un peu chinées, c'est un peu les avantages de Drops, c'est que vous avez des couleurs un peu chinées, celui-ci, vous avez, c'est du curry, mais avec un très très léger sous-ton vert derrière, moi je la trouve très sympa, voilà, je trouve que ça m'ira, et pour porter en hiver, sur du noir, parce que je porte souvent du noir, alors vous voyez, je porte du noir aujourd'hui, même s'il fait 25 degrés, hier il en faisait 16, donc j'ai ressorti mes vêtements d'hiver, parce que j'avais vraiment froid, donc ça pourrait être très sympa, pour porter sur du noir, donc voilà, je clôt le sujet Sky. Alors parlons de celles que j'ai achetées, je pensais avoir le temps de les tricoter, avant de faire cette vidéo, malheureusement je n'ai pas eu le temps, mais je les ai en stock, et je vous ferai un retour récemment, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de qualités chez Drops, là je ne vous ai fait vraiment que, je vous ai touché du doigt quelques qualités, parce qu'il y en a plein d'autres, franchement, voilà, j'ai vraiment pas été en profondeur, j'ai vraiment parlé des laines que j'avais déjà tricotées, et ici je vais parler des laines que je vais tricoter, donc c'est la Nord. Alors, pourquoi c'est de là ? Parce qu'on me l'a conseillé, on m'a demandé de faire un retour sur celle-ci, et celle-ci c'est de la 45% alpaga, 30% polyamide, et 25% de laine, et j'ai acheté 3 pelotes, pourquoi ? Parce que je veux faire des chaussettes en jacquard, il y a beaucoup de polyamide, et donc je pense que c'est une excellente alternative pour faire des chaussettes en tricotant serré. Alors, l'échantillon est de 24 en aiguille 3 mm, je les tricoterai en 2,25 ou en 2,5 pour avoir un échantillon serré, parce que plus vous serrez les chaussettes, mieux c'est forcément, parce qu'il faut une aisance négative. C'est donc, il y a 50 grammes, 170 mètres, donc ce qui fait 340 mètres, l'équivalent d'une sport, mais vu l'épaisseur, ce n'est pas une sport, c'est une fingering. Donc, cette laine-ci va servir à faire des chaussettes en jacquard. Je n'ai pas le patron à vous montrer, je ne suis pas encore décidée sur le patron définitivement. Donc, j'ai 3 pelotes, on verra si j'ai assez, j'en ai peut-être une quatrième, mais je pense que j'en ai que 3 en fait, on verra si j'ai assez pour faire une paire de chaussettes, et je vous ferai un retour sur cette paire de chaussettes, et sur ce fil. Donc, je pense que ça va être comme le reste, je ne vais pas laver ça à la machine, même s'il y a du polyamide, parce qu'il y a de l'alpaga dedans, mais j'espère que ça va avoir une tenue sympa, et surtout que ça va me garder chaud au pied, parce que l'alpaga est un peu plus chaud que le mérinos, surtout le mérinos superwash, et cette laine-ci, elle n'est pas superwash. Le prix de la Drop Snore est de 2,13€, la pelote, ou 3,50€ hors promotion. Vous avez, vous avez, vous avez, vous avez, 23 couleurs différentes. Donc voilà, ça peut être sympa, pour pouvoir faire du jacquard. Je me dis que le jacquard, c'est des couleurs sympas, parce qu'elle est un tout petit peu, un peu fluffy, un tout petit peu chiné, les couleurs ne sont pas ultra régulières, ce n'est pas un bleu. Si vous voulez, dans le fil, vous avez des sous-tons verts, un peu de bleu foncé, un peu de bleu clair, comme si on n'avait pas tout à fait teint de manière unie, totalement, de manière brute, et, comment dire, vraiment dense la couleur, et donc on a quelque chose qui est, qui est comme ceci. Et dernière qualité, ça, ça fait un petit temps que je l'observe celle-ci, c'est de la Mélodie, de chez Drops. La Mélodie, c'est 71% alpaga, 25% laine, et 4% polyamide. Et ça ressemble très, très fort à la broche alpaga silique, mais en version très, 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 très grosse. Elle se tricote en 5 mm, je pense. Oui, millimètres, ils disent. 140 mètres au 50 grammes, je ne tricoterai pas ça en 8 mm, mais c'est super, super fluffy, et c'est super doux, ça me donne envie de faire je ne sais pas quoi avec, mais voilà, et le rose me va super bien. Donc, est-ce que je vais me faire un bonnet avec ça ? Voilà, moi j'ai craqué sur celle-ci. Je ne sais pas encore vous faire de retour, mais je la trouve super sympa. J'aime bien cet aspect très, très, très dufteux, qui ressemble à du mohair, qui ressemble à la broche alpaga silique, mais en fil beaucoup plus épais, donc vous allez avoir quelque chose d'hyper aérien. Et cette laine-ci, elle fait 3,99 € et 4,90 € non soldés. Donc, voilà, c'est vraiment un fil que je trouve sympa. Donc, vous pouvez, l'échantillon est de 12 mailles en 8 mm. Je ne tricoterai jamais ça en 8 mm. À mon avis, je vais descendre à travers du... Il y a des fois, j'ai des surprises dans les échantillons drops. On n'est pas sur du... Je ne tiens pas toujours ce qu'ils disent parce que, par exemple, je trouve que le fil est un peu plus fin, donc j'ai 100 d'aiguille pour avoir une meilleure densité. À mon avis, ceci, je ne vais pas le tricoter en 8 mm. En peut-être 5 ou 6, je pense. Donc, j'aurai plus un échantillon vers le 16-17. Voilà. Je vais essayer. On verra bien, de toute façon, ce que ça va donner. Mais ça me donne envie. Ça me donne même envie de faire un pull. Vous voyez ? Pour avoir quelque chose de très fluffy, très aérien. Je vais mourir de chaud là-dedans. Mais j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette laine-ci. Et alors, là, donc je n'ai pas encore de retour à vous faire, forcément, puisque je n'ai pas encore tricoté ce fil-ci. Elle est de, si ça veut bien, si mon PC veut bien, 18 couleurs. Il y a 18 couleurs pour cette laine-ci. Elle était en promotion quand je l'ai achetée. Donc, voilà un peu les retours que j'ai à faire sur la laine Drops. Donc, vous voyez que, mine de rien, dans les laines que je vous ai proposées, il y a quand même quelques laines où il n'y a que de la fibre animale, où il y a un peu de polyamide parce que c'est soi-disant une laine à chaussettes ou c'est une laine à chaussettes ou pour x ou y raisons, soit ou du végétal. Donc, pour des prix raisonnables parce qu'on est entre 2 euros et 5 euros la pelote en fonction de la gamme, ça reste un prix raisonnable pour un pull. Ça reste raisonnable parce que pour le pantalon que j'ai fait pour ma fille, j'avais acheté la Drops Merino et je ne sais plus combien de pelotes j'ai mis. Je dois en avoir mis, j'en ai mis moins de 10 parce que j'en avais commenté 10, peut-être 9, 8. J'en ai eu pour 27 euros en tout et pour tout pour faire un pantalon. Donc, il y a moyen de faire un pull entre 25 et 35 euros. Alors, ça reste un coût, c'est certain, mais ça reste beaucoup plus raisonnable que de faire un pull en laine de teinturier. Et je vous le rappelle, un tricoteur, ce n'est pas lié à ce qu'il tricote. Vous n'êtes pas un mauvais tricoteur et vous n'êtes pas un tricoteur de seconde zone parce que vous utilisez de la laine qui coûte 2,50 euros la pelote. Alors, je suis aussi un tricoteur de seconde zone parce que je tricote encore et toujours de la Drops. J'ai autant de plaisir à tricoter de la Drops que je n'ai à tricoter de la laine de tasurière ou tricoter du cachemire de chez, je ne sais plus comment il s'appelle, les Italiens. j'ai collaboré avec eux, je ne sais plus leur nom, bref, ça n'a pas d'importance mais j'ai autant de plaisir à tricoter du cachemire et une laine de luxe que je vais avoir à tricoter de l'alpaga. Alors, c'est clair que quand la laine est super douce, que c'est super agréable à travailler, vous avez une autre forme de plaisir mais vous pouvez tout à fait avoir un plaisir à tricoter des fibres un peu moins chères tout en étant des fibres animales comme tricoter des fibres très chères qui sont des fibres animales aussi. J'ai nettement moins de plaisir à tricoter de l'acrylique, c'est très clair. Voilà, c'est comme ça et encore moins l'acrylique, je vous l'ai déjà répété, l'acrylique, je m'en sers pour des cas spécifiques mais ce n'est pas ce que je vais utiliser au plus commun pour faire des pulls, pour faire des tops, pour faire des châles, je n'utilise pas d'acrylique clairement mais voilà, c'est comme ça mais je peux utiliser un peu de polyamide dans les chaussettes ou pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai été suffisamment exhaustive pour vous donner mon retour sur la laine drops que ça vous aidera à franchir le pas, que vous allez peut-être investir en achetant dans drops plutôt que dans des fibres en acrylique parce que franchement ça vaut peut-être la peine de passer le cap ou vous reviendrez à de la drops parce que vous avez décidé de ne pas tricoter plus que de laine teinturière et puis la drops tout compte fait vous plaît. Alors drops c'est aussi plein de patrons gratuits, plein mais plein, alors les explications sont un peu plus succinctes mais vous pouvez trouver, c'est pas pire quelques fils d'art et hébergeurs de France soyons clairs donc vous pouvez trouver votre plaisir aussi en tricotant des patrons drops. Alors je vais partir en congé je vous prépare quand même des vidéos on se retrouve la semaine prochaine de toute façon mais je ne serai pas hyper disponible je ne sortirai pas de patron je ne ferai pas de podcast j'ai décidé de prendre des congés et des vrais congés donc on ne se retrouvera je ne ferai pas de podcast je ferai un podcast qu'est-ce que je raconte je raconte n'importe quoi j'ai vraiment besoin de congés je ferai un podcast mais je ne ferai pas de design je ne ferai pas de vente de kit etc etc vous allez me retrouver la semaine prochaine vous allez me retrouver dans deux semaines ce seront des vidéos qui seront filmées à l'avance mais moi je serai sur la rivera italienne et ce sera à la semaine prochaine et ce sera